Dierci Info, paix, justice et informations C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti 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 Nous adressons nos sincères remerciements aux camarades initiateurs et président national de l'action pour la dignité du Congo et de son peuple, M. Corneille Nanga-Yobelou, qui a jeté son dévolu sur ma modeste personne en qualité de tout premier secrétaire général. Mes remerciements s'adressent également aux camarades membres fondateurs de ce prestigieux parti pour l'avoir doté de textes fondamentaux. En outre, je profite de cette occasion pour remercier les honorables députés et sénateurs, leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres, ainsi que tous les invités qui, en dépit de multiples occupations, ont répondu présents à notre invitation. Le parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, en sigle ADCP, qui est lancé ce jour, a été agréé par l'arrêté ministériel numéro 104 par 2022, du 10 octobre 2022, et est organisé, structuré conformément à l'esprit des textes qui les régissent. Distingués invités, notre parti, l'ADCP, se veut une formation politique qui s'engage à promouvoir les valeurs positives nécessaires pour impulser la cohésion nationale sans distinction des races, des sexes, des religions ni des couleurs. Notre parti, l'ADCP, ne veut s'identifier à une famille, un clan, une tribu, une province ou une origine quelconque. L'ADCP est un parti national, implanté à ce jour, à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Je demande aux délégations qui sont venues de différentes provinces de se tenir debout pour qu'on les salue. Merci, merci pour votre sacrifice, merci pour votre engagement pour les partis. L'ADCP fonde son action sur le principe d'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple, le respect de la Constitution, les lois et règlements en vigueur en République démocratique du Congo, l'ordre public et de bonne merce, la consolidation de l'unité nationale, la préservation de la souveraineté de l'État congolais et le respect du caractère républicain, démocratique, social, laïque et individuel de l'État congolais. Mesdames et messieurs, les partis politiques que nous vous présentons aujourd'hui basent son idéologie sur l'humanisme moderniste, inculturé, qui permet de placer l'homme dans sa dignité comme moteur et finalité de l'action de l'État, à travers ses représentants à tous les niveaux. Dans la perspective de la modernisation, tout en préservant l'identité culturelle de peuple. Honorables députés et sénateurs, Excellences, mesdames et messieurs les ministres, Chers camarades et cadres du parti, Distingués invités à vos titres et qualités, Je ne saurais clore mon propos sans pour autant vous présenter un nom. Cet homme, qui, grâce à sa vision, a permis de réaliser l'œuvre grandiose, nous citons les camarades Corneille Nanga-Yobelio, car de ce qu'il s'agit. Avec votre autorisation, président, nous nous demandons de vous tenir de vous pour qu'on vous salue. Cet homme qui a su résister contre vents et marées, contre toute pression venant de toutes parts. Un homme calque, imperturbable et patient, fort de ses qualités, il a réussi de présider avec abnégation et courage la centrale électorale, ce qui a amené notre pays depuis son accession à l'indépendance, à la toute première alternance, au sommet de l'État, sans effusion de sang. Cet homme, patriote, nationaliste, patrimoine national, économiste de formation et expert en matière électorale, aujourd'hui reconverti en homme politique et porteur d'une vision pour ce grand Congo, laquelle vision nous sera présentée dans un instant. Nous sommes heureux avec les membres fondateurs ici présents et avec l'effort de tous d'accompagner cette vision dans l'optique de donner au Congo sa valeur et aux Congolais la dignité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ADCP, que vive l'initiateur et président national de l'ADCP. je vous remercie. Ce que je vais vous demander simplement, c'est de vous tenir debout avec vos raclèdes et les balancers et applaudir à la fois. Un peu plus que ça, s'il vous plaît, c'est un grand jour, un jour, remercie de pouvoir activer. Les raclèdes, je ne le vois pas. Toujours les raclèdes. Président, qu'on a vu ça aux alas philosophes. Quel est le problème de la philosophie depuis toujours ? Le problème du soi, le problème d'autrui et le problème du monde. Soit un limon de bonga, soit amissouanane. Et il m'a dit qu'il y a fait Die » Je me souviens, je me souviens, je me souviens. Je me souviens, je me souviens, je me souviens. 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 Je Je me souviens. Je me souviens. très respectueusement le président Coriney Nanga dit l'aigle de la Grande Orientale pour son exposé alors sous un tonnerre d'applaudissements On aura les députés, les sénateurs leurs excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique mesdames et messieurs les hauts cadres du parti les partis amis chers représentants de la société civile distingués invités à vos titres et qualités chers cadres membres fondateurs militants de la DCP chers compatriotes ces jours consacrés à la présentation solennelle et à l'opinion du parti Action pour la dignité du congé de son peuple inaugure notre engagement pour une nouvelle ère dans l'agir politique en République démocratique Les années coloniales ont été caractérisées par une absence de valeur dignité et de fierté d'être congrès car nous étions encore sous les jouges du colonialisme Cela fait plus d'un demi-siècle 62 ans pour être précis que nous sommes libres Cela devrait se matérialiser logiquement par le changement de mentalité dans l'étendue de notre grand et pauvre pays la République démocratique Nous ne pouvons au regard de cette scandaleuse contradiction contempler plus longtemps le déshonneur qui pèse sur la République et ses citoyens du fait d'une gouvernance à ta tombe et au vertu depuis des décennies Il faut un changement de cap pour notre pays que nous voulons prendre puissant la République démocratique du Congo Cette exigence est le fondement de la création au terme d'un diagnostic posé sans complaisance du parti Action pour la dignité du Congo et de ce peuple ADCP en sigle Force politique engagée à peser à penser autrement le Congo avec le concours de tous les compatriotes Camarades chers compatriotes Nous avons affaire à un peuple qui vit au quotidien aux milliers de la pauvreté sinon la misère misère que j'ai personnellement palpée du doigt pour avoir été physiquement dans tous les 145 territoires de la République Les Kassoumbaléza à Zongo Les Mwanda à Ndou La désolation est la même Et les discours mirobolants et autres statistiques sur papier caressant l'autosatisfaction des dirigeants n'y font rien Chers compatriotes La RDC notre pays se trouve au centre j'allais dire au confiant d'enjeux et d'intérêts géostratégiques complexes et divergents ayant des incidences incontestables sur son existence en taquette d'établis dans les limites fixées par la conférence de Berlin en 1845 Cette problématique convoque de facto les questions de l'intégrité du territoire de la souveraineté de l'État de son indépendance et de la protection de sa population de l'effectivité de l'autorité de l'État de la qualité des relations avec ses voisins immédiats de son appartenance aux organismes sous-régionaux régionaux et internationaux de son approvisionnement en produits stratégiques et autres Comment dans ces contextes garantir la survie du Congo et du Congolais et de la Congolaise dans la dignité en tenant compte du fait que à la fois l'Afrique et le monde veulent et tiennent non sans raison à leur part des ressources dont le Congo est pourvu par la nature et dont l'Afrique D'aucuns se demandent même pourquoi organiser ces jours une telle activité pendant que les gens meurent à l'est de la ville et que le pays des pans entiers du pays sont sous-occupation Sans doute la refondation de l'État devient un débat sans quoi les révoltes désordées tout aussi improductives pourraient s'autoriser de la faiblesse et de l'absence de l'État pour parachérer en fait sa déliféissance la petite faiblesse de l'État s'observe dans les secteurs des défenses et des sécurités économiques éducatives sociales et culturelles elle a fini par étioler le prestige du citoyen congolais lui-même donnant de lui une image saugrénue peu en via en tout cas indigne bref le Congo est devenu la risée de tous la déstructuration de l'État et sa démission ou sa grave défaillance par rapport à ses missions régalières ont laissé le peuple congolais sans répète ni valeur sinon le nivellement vers le bas au regard du tableau est-ce ainsi peint on se retrouve exactement dans la situation biblique pour Dieu voyant la misère de son peuple dément qui enverrait qui enverrait pour nous notre réponse en tant que partie dénommée action pour la dignité du Congo et de son peuple ADCP est pratiquement de même inspiration mais voici Seigneur en toi en moi c'était ce tiré du texte d'équilibre des oeils au chapitre 6 verset 11 dans les cas spécifiques de notre pays sans prétation du rôle messianique notre disponibilité à servir et présenter non seulement Dieu mais surtout au peuple congolais à travers nous nous le disons sans amas le salut du Congo ne viendra pas d'ailleurs en tout cas ni de l'Orient ni de l'Occident pour paraphraser une fois encore les saines écrits il viendra de nos propres efforts il viendra du Congo il viendra des Congolaises et des Congolais il viendra de nous et non d'autres personnes avec la bien-entendue la bénédiction du maître du temps et des circonstances sur fond de cette conviction notre offre est basée sur quelques valeurs à savoir le travail de dur labeur contre la patrice le civisme ou le patriotisme contre les civis l'humilité du commencement contre des rêves irréalisables et la dignité contre l'immunité le travail bien fait cela en son temps mérite naturellement une contrepartie ceci en tant que je s'y induis à la fois le principe du pic encore si quelqu'un ne travaille pas il ne mange pas mais aussi celui de la juste rétribution du salaire équitable la valeur du travail et aux antipodes de la culture de la gratuité du gain facile de la dépendance des mains tendues et du syndrome de l'internel assisté comme tout c'est qu'on soit d'abord au niveau de la conscience l'ADCP va atteler va s'atteler à la renaissance du civisme en mettant à la lumière du jour les idéaux qui nous initiaient jadis nous amenons l'homme congolais à penser non seulement à sa génération mais aussi et surtout à l'héritage qu'il va léguer à celle d'après le civisme va recouvrir sa valeur d'attente qui faisait que dès l'école maternelle les écoliers apprenaient à aimer les filles à les défendre contre toutes les menaces aussi bien internes qu'externes sur le plan académique le civisme va passer d'un cours à la traîne un cours qui n'a plus que les noms avec une faible pondération ne poussant pas les apprenants à y consacrer les temps nécessaires pour l'assimiler à un cours de premier ordre nous allons aussi réformer le système éducatif afin que le cours des civils soit parmi les cours dans lesquels il faut obligatoirement réussir pour passer dans la classe supérieure dans les structures professionnelles en dehors des documents juridiques qui sont vulgarisés à l'instar du code de travail nous allons aussi placer des documents qui incitent aux civils comme la constitution de la république et tant s'agissant de l'humilité du commencement deuxième valeur elle signifie concrètement l'effet d'envisager des projets aussi ambitieux soient-ils mais les commencer les exécuter et payer à leur accomplissement réel il s'agit des projets que nous sommes là même de faire aboutir en tout réalisme laissant aux générations futures les soins de poursuivre l'heure c'est l'une des belles leçons des testaments de la vie apollinaire Moulongo Malou à la réféverie fait à son âme l'autre conception l'autre correction de conception c'est que le Congo n'est pas trop grand c'est à nous de voir plus grand d'avoir la grandeur qui est qu'il existe de nous ainsi que de recommander le haut national Patrice Emery la dignité Pierre Anguilère troisième valeur Pierre Anguilère de l'ADC elle est un attribut fondamental de l'être humain une valeur essentielle de l'humanité elle est l'indicateur qui détermine les niveaux d'organisation et de développement de peur à travers le monde le dégré des considérations dû et mérité dans les concerts des nations celles d'un frère qui sont capables de les garantir à leur copine la population la sécurité les conditions de vie dignes sont respectées adhérentes et présentées à juste titre comme des modernes par contre le peuple qui s'adore qui s'abandonne à la charité et s'offre au bon vouloir des autres pour se nourrir se soigner se vêtir et obtenir tout ce qu'il lui faut pour mener une existence décente et indigne de l'humanité c'est à l'aune de ces défis et de la manière dont il est ou pas révélé que le gouvernement soit dévaluant quoi de ces valeurs si on forme ensemble la délise de l'ADCP patriotisme dignité travail voilà la mission de l'ADCP force politique pour notre pays sa seule raison d'être et ne se veut pas un énième parti venu s'ajouter à la pléthore de partis enregistrés en République démocratique du Congo mais un parti pionnier d'une nouvelle génération acteur politique incarnant une nouvelle façon de faire politique dans une perspective éthico-pragmatique avec un leadership visionnaire et responsable en substance notre offre politique va répondre à deux préoccupations majeures le besoin impérieux de régresser l'état congolais et de réhabiliter la plénitude de ses fonctions et gagnées à savoir l'armée la police l'administration et la justice afin de répondre aux exigences des ambitions géostratégiques deux l'absolue nécessité de rompre avec l'extrême pauvreté qui a privé le peuple comme l'air et qui lui redonne et lui redonner sa dignité à travers le travail qui est le vrai facteur de production des richesses et du bien-être auquel il a l'air d'un état défaillant à un état moderne espace d'opportunité et de libre-champ business land c'est elle et notre vision d'un état défaillant à un état moderne espace d'opportunité et de libre-champ business land et s'enrensigne dans la volonté de notre parti de changer de paradigme dans la gouvernance de la chose publique qui a engagé un nouveau départ avec le Congo pour les Congolais et la République démocratique pour vous ceux en cuisant dans notre génie commun en tant que peuple les ressorts nécessaires qui permettent d'inscrire définitivement notre pays sur la voie de progrès et d'inexistence digne et libre sommairement voilà comment s'articule notre vision je demande à la technique de nous envoyer quelques-uns à un état moderne espace d'opportunité et de libre-champ business land next objectif général de notre ordre restaurer l'état congolais dans ses fonctions régaliennes le moderniser rationaliser sa vocation originaire créer ses présents au coeur de l'Afrique un espace d'échange et d'opportunité un businessman conducteur des richesses pour les citoyens à qui il assume les conditions optimales d'une existence libre un espace ouvert à l'Afrique et bon nous avons dit aller voici la RDC en chiffres RDC province 26 33 villes 145 territoires 138 communes urbaines 470 secteurs 264 chefs 163 communes rurales et 6 095 groupements 2815 quartiers et plus ou moins 88 000 c'est ça les congolais en chiffres un exercice a été fait à Goma rien que pour l'armée si nous prenons une moyenne des 10 militaires et des policiers dans chaque village le Congo aura donc besoin d'au moins 88 000 baptistes ce qui nous fait plus ou moins 800 000 ans pour son armée et être à mesure et prendre sa place du leadership ceci dit les 5 objectifs de notre offre sont les suivants 5 objectifs stratégiques premier objectif restaurer l'état l'optère en pété dans une défaillance basique politique en réhabilitant la plénitude de ses fonctions l'égalien par pour en faire un état véritablement local 2 activer la politique des constructions des infrastructures des développements 3 pour en faire booster la croissance économique favorisant l'approbation investie innover entre fonds en formant l'homme congolais 4 améliorer les conditions sociales par la cohésion nationale je dis bien la véritable cohésion nationale en créant des conditions d'une vie digne pour tout congolais pour une société solidaire 5 commouvoir la recherche scientifique rationaliser l'exploitation des ressources naturelles et protéger l'environnement qu'il soit les cinquièmes mais c'est l'objectif le plus important s'agissant principalement de la protection de l'environnement étant à l'avant-garde de la mondialisation notre parti politique prend en coeur les problèmes transnationaux liés à l'écologie qui assombrissent l'avenir du pays et par ricochet celui de la planète l'écologie est une préoccupation majeure car l'émission de gaz à effet de serre tourne la couche d'aujourd'hui nous laissant sans protection contre les rayonnements solaires forte puissance créant ainsi le réchauffement climatique des règlements climatiques qui résultent de ces réchauffements se traduisent par des inondations des glissements des terres des sécheresses des sécheresses des sécheresses des sécheresses car il est aberrant voire humiliant que le pays moins vaste que le nôtre perçoive le quintuple de ce que nous réservons tout cela est lié à la faiblesse de l'État avec ces ressources nous mettrons sur pied des programmes de résilience de la communauté touchée et de sensibilisation de la population sur des gestes écologiques abandon du chauffage par le charme de poids interdiction des plastiques non biodégradables et surtout recyclage des matériels mis à jour deux deuxième objectif restauration longtemps empêtrer restaurer l'État longtemps empêtrer dans une dévance quasi chronique en réhabilitant la plénitude de ses fonctions pour en faire un état véritablement un reconstruire et moderniser l'armée les FFDC en l'air en la rédimensionnant la taille de la FFDC afin d'assurer judicieusement la défense de l'intégrité du territoire donnons le meilleur aux hépatrices le meilleur des nous doivent aller aux hépatrices les meilleurs ingénieurs les meilleurs architectes les meilleurs médecins les meilleurs juristes nous donnerons priorité à l'armée pour moderniser ces états et même aux pensions du budget devra être un budget conséquent pour l'armée et tourner et notre économie devra tourner autour bien entendu de l'armée 2 reconstruire et moderniser la politique nationale même chose à la rédimensionnante taille de la FFDC afin qu'elle remplisse les missions de maintien de l'ordre et de protection des personnes et de l'air le Congo en chiffre vous a donné plus ou moins le besoin réel que nous avons en termes de soldats et policiers 3 moderniser l'administration privée en la rajeunissant en la déployant dans toutes les entités de la République mais surtout en outillant l'équipement et l'infrastructure afin d'assurer sa mission d'intérêt 4 faire promouvoir faire du pouvoir judiciaire les socles de la démocratie et de l'État 3 véritable État des droits par l'État des droits en slogan en lui assurant un fonctionnement efficace efficient et indépendant en vue de la sauvegarde de l'intérêt public par le respect de la Constitution de nos droits et de la République 5 réformer les services d'intelligence et de renseignement pour les rendre professionnels performants et respectés des droits et des droits 2 objectif stratégique c'est activer la politique des constructions des infrastructures et des développements comme les systèmes sangrés drainent le sang à travers les corps le majestueux fleuve Congo et ses offriants arrosent l'ensemble du pays par le temps L'ADCP part du principe que rendre les biens navigables coûterait moins cher que l'ascentage des roues et donc cela peut être une mesure de relance de la circulation fluide de personnes et de leurs biens sur une grande partie du pays ainsi nous nous engageons à faire de ces réseaux privilaires la colonne vertébrale en urgence à court terme la colonne vertébrale des échanges entre provinces mais aussi entre les pays avec les pays français mais en fait à moyen et à l'autre c'est lancer le grand projet réunissant les pays de l'ouest à l'est et du sud au nord à travers un lenteau multimodal en situant une paix en X c'est ça le Congo pour son développement avec un point d'intercession le centre du pays autour des loggias au centre construire pour se faire les infrastructures de communication du transport route rail port aéroport gazodique et pipe j'aurais bien voulu je voudrais bien vous convier à cette petite vidéo qui vise plus ou moins cette ambition relation vers l'économie libérale ça c'est un masque c'est un impératif et implanter des unités de production d'énergie rémunérale hydroélectricité énergie solaire à chaque entité du territoire et à croire ces besoins du taux de pénétration électrique dans le pays s'agissant principalement de l'énergie outre la navigabilité le bleu Congo est celle d'un grand potentiel adiétique exploité inexploité ainsi qu'une puissance hydroélectrique qui n'est pas encore utilisée mais qui n'est utilisé qu'à d'un bill qu'à d'un bill proportion il nous appartient il nous appartient et elle appartient à cette génération la génération de changer la donne bien qu'autour de nous quand vous regardez le pays comme la Côte d'Ivoire le taux de pénétration en électricité est passé de moins de 20% à autour de 60% à juste 15 20 c'est possible surtout avec une jeunesse agissante et pleine d'énergie nous les pouvons 3 booster la croissance économique c'est rendre opérationnel les zones économiques spéciales comme on voit le secteur privé en encourageant les partenariats publics privés mais surtout en encourageant l'entrepreneuriat aucun pays ne se développe par les zones les pays ne se développent pas par l'aide les pays se développent par l'entrepreneur entreprénoms entreprénoms parce que nous avons des millions entreprénoms même avec nano micro et petits projets c'est la somme de ces petits projets qui permettra bien entendu d'arriver à l'agriculture orienter davantage les investissements vers les secteurs de l'agriculture pourquoi l'agriculture ? parce que ça c'est ce qui va aller surtout au quatrième objectif stratégique répondre à l'amélioration améliorer les socias en créant des conditions d'une vie digne pour tout congolais dans l'unité la cohésion et surtout la solidarité nationale nous rêvons de ce moment où nous allions à l'école sans que on ne soit en train de se demander si Mopazé était de quel pays était originel de quelle province il avait ce qu'il a dit premier principe démocratiser la nourriture sur base du principe nourriture pour tous que les congolais mangent et pour manger vous n'avez pas besoin aucun pays au monde n'y a pas besoin aucun pays au monde n'y a pas besoin de produire la nourriture pour votre population vous n'avez pas besoin du FMI vous n'avez pas besoin de la Banque mondiale vous n'avez pas besoin de la base pour produire la nourriture et nourrir votre peuple garantir à tous l'accès aux soins et les santé optimiser les garanties et l'accès à tous à une éducation et surtout à la formation continue cinquième objectif en fin promouvoir la recherche scientifique rationaliser l'exploitation des ressources naturelles et protéger l'environnement ça c'est c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure l'environnement nous sommes aujourd'hui c'est que je peux dire au centre des intérêts mondiaux parce que nous sommes la RDC et le plus monde protégeons cet environnement pour nous-mêmes mais protégeons aussi cet environnement pour l'humanité pour se faire la rationalisation de ces ressources nécessaires des études mais surtout la certification et la d'administration aux investissements conséquents et développer les infrastructures des infrastructures pour en dégager la valeur à l'heure next substituer l'énergie à base ou à l'énergie réveillante amplifier les recherches environnementales certifier les herbes et les forêts de différents essences détenir le plus carbone de ces questions et obtenir la juste complétence voilà un peu de mots notre offre bien entendu en conclusion et que je peux vous dire ayant présenté cette offre cette offre tout ceci ne sera possible que si préservons le vivre ensemble dans une cohabitation passive et solidaire de tous les combats j'ai rêvé du moment où on allait à l'école au marché à l'église au jeu sans se soucier de savoir que tel ou tel autre était de tel ou tel autre qui lui tout était ces dernières années la nation est déchirée par des discours secteurs à des discours sectaires tentant à exclure l'autre qui ne partage pas le même village d'origine que soi-même oubliant que nous sommes d'abord de l'autre le tribalisme est une ganglée à irradio en étant congolais personne n'a choisi sa tribune personne n'a choisi sa province personne n'a choisi sa mère personne n'a choisi ses parents bref c'est un don de Dieu on l'aura compris l'objectif pour un parti politique est la conquête du pouvoir la DCP n'envisage pas pour sa part conquête du pouvoir pour le pouvoir elle porte une offre politique ambitieuse et réalisable qui vient de vous être présenté c'est la matérialisation de cette offre qui requiert la conquête du pouvoir des décisions ça ça ne peut se concevoir autant puisque nous parlons des conquêtes du pouvoir il doit être clair que la DCP se prépare à présenter des candidatures à tous les niveaux au final pour la décision à tous les niveaux Sous-tit ont des décisions qui ont qui ont Puisque nous parlons de la conquête du pouvoir, il doit être clair que l'ADCP se prépare à présenter des candidatures à tous les niveaux d'esprit. Présentera-t-elle un candidat au poste du président de la République ? Présentera-t-elle un candidat au poste du président de la République ? Le congrès du parti se prononcera sur cette question. Parlant des élections elles-mêmes, elles ne peuvent primer l'existence même de l'État Congo, menacée au Congo. Les élections ne sont pas une priorité ou bien ne priment pas par rapport au Congo. Elles sont certes importantes pour notre démocratie, mais il faut que le Congo demeure sécurisé pour qu'elle ait réellement leur sens. La réalité à ce jour, c'est que des pontiers du territoire national sont occupés, faisant poindre le spectre de la balkanisation, mais trois amontsés. Quoi qu'il en soit, nous sommes certains que la détermination des Congolais, attachés qu'ils sont dans leur fort intérieur à la République, sauront faire échec à tout plan maquiavérique des balkanisations de la République. Grâce à l'effort de tous, le Congo restera un indivisible. Mais, il faut y élever concrètement, car ce n'est nullement un cadeau. Les élections nous participèrent, mais les éléments et les paramètres en présence ne présentent pas encore des garanties pour la tenue des bonnes élections. Nous espérons que les acteurs politiques et les acteurs sociaux vont se saisir pour en décider. Nous remercions tous ceux qui sont, par adhésion, par sympathie, pour ces commandes, ou encore par pure et simple amitié, ceux qui nous ont fait honneur de leur présence en ces salles à l'occasion de la sortie officielle. Votre présence massive, cette activité est ainsi, point douté qu'elle est nouveau né dans la reine politique congolaise sur l'échiquier. Dans la reine politique congolaise, il a bienvenu pour notre peuple. Nous lui assemblons que nous sommes-nous des gauches ou des droits ? D'autres diront, sommes-nous de l'opposition ou de la majorité ? C'est ce que nous ne définissons pas sous ces prismes. Nous ne nous définissons pas sous ces prismes-là. Nous l'avions dit à une interdite. Que les alliances se font et se défendent à mon pays. Non pas sur base d'idéologie, mais sur base d'opportunisme. Sur base de recherche de postes. Sur base de positionnement. Aussi, ceux qui hier chantaient pour l'Ancien Régime sont les mêmes qui sont aujourd'hui à chanter pour l'Ancien Régime. Et nous, et ne vous étonnez pas, et ne vous étonnez pas, les mêmes mots sautés pour l'Ancien Régime. La vérité, c'est que nous ne sommes pas de cette prismes-là. Notre idéologie est l'humanisme moderniste inculturel. Il s'agit de placer l'homme congolais dans sa dignité comme moteur et finalité de l'action de l'État à travers ses représentants à divers niveaux dans la perspective de modernisation sans sacrifier l'identité culturelle de peuple. Nous gardons les mains grandement ouvertes et restons toutes ouïes pour l'apport des personnes qui veulent prendre le train de la dignité pour le Congo et de son pays. Nous restons ouverts aux discussions et le temps des alliances vienne. Merci pour votre attention et que ce moment constitue le début d'un nouveau départ républicain et bénéfique pour l'ensemble de la nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la guerre des Sines, que vive l'Afrique, l'envie à l'action pour la dignité du Congo et de son peuple. Applaudissements à la hauteur de la qualité de ses discours, s'il vous plaît. Votre rappelé, votre rappelé, à la hauteur de la qualité de ses discours, s'il vous plaît. Applaudissements C'est qu'est-ce quoi? C'est qu'est-ce qui? Baïbindayou, bon, bon moine. Baïbindayou, 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 bon moine. Sous-titrage ST' 501 ... 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